Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Modern Guitar, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui on va voir un sujet plutôt orienté jazz. Je vais vous montrer comment jouer des arpèges d'accords à quatre sons. Parmi ces accords à quatre sons, on va voir les arpèges majeur 7, mineur 7, septième de dominante et mineur 7, quinte bémol. Vous pouvez télécharger la tablature de ces arpèges à l'adresse moderneguitaronline.com dans l'onglet ressources. Alors prenez votre guitare, c'est parti ! Alors pour chaque accord, je vais vous montrer deux positions différentes. Une position qui va partir de la corde mi grave et une autre position qui va partir de la corde de la. Premier arpège qu'on va voir, c'est l'arpège majeur 7. L'arpège qui correspond à un accord majeur 7, tout bêtement. Donc les notes qui composent un accord majeur 7, on a la fondamentale, on a une tierce majeure, une quinte juste et une septième majeure. Si vous ne comprenez pas les intervalles, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Tous les exemples que je vais vous jouer ont pour fondamentale le sol. Première position, c'est celle-ci. Deuxième position, en prenant la fondamentale sur la corde de la. Donc on va la prendre ici à la dixième case. Deuxième accord, on va voir l'accord mineur 7, celui-ci. Donc je suis toujours sur sol. Un accord mineur 7 se constitue d'une fondamentale, d'une tierce mineure, d'une quinte juste et d'une septième mineure. Première position, avec la fondamentale sur la corde de mi. Ici, la difficulté, ça va être de barrer l'accord de sol et de si. À la fois en montant et en descendant. Deuxième position pour l'accord mineur 7, avec la fondamentale sur la corde de la. Troisième accord, on va voir l'accord de septième de dominante. Donc toujours sur sol, ça correspond à cet accord-là. Un accord de septième de dominante, il est composé d'une fondamentale, d'une tierce majeure, d'une quinte juste et d'une septième mineure. Première position, avec la fondamentale sur la corde de mi. Deuxième position, avec la fondamentale sur la corde de la. Quatrième accord, ça va être l'accord mineur 7, quinte bémol, celui-ci. Alors l'accord mineur 7, quinte bémol, il est constitué d'une fondamentale, d'une tierce mineure, d'une quinte diminuée et d'une septième mineure. Première position, avec la fondamentale sur la corde de mi. Deuxième position, avec la fondamentale sur la corde de la. Quelques astuces pour bien travailler ces positions. Dans un premier temps, je vous conseille de bien repérer vos triades. Alors si ce n'est pas le cas, si vous avez du mal avec les triades, essayez de les travailler avant ça. Pour l'instant, je ferai peut-être aussi une vidéo sur les triades. Et par exemple, si vous travaillez l'accord majeur 7, repérez vos triades majeures. Donc ça, ça va vous permettre un petit peu d'avoir un ancrage visuel pour faire ces arpèges. Autre chose, travaillez-les en les sectionnant. Par exemple, vous remarquerez que pour tous ces arpèges, on a l'arpège sur deux octaves. Donc jouez d'abord la première octave, ensuite la deuxième et associez les deux octaves. Par exemple, je suis toujours sur l'accord Sol majeur 7, je vais travailler dans un premier temps l'arpège sur la première octave. Une fois que c'est bien acquis, je travaille la deuxième octave. Une fois que ça c'est acquis, eh bien j'assemble les deux. Et vous faites ça pour tous vos arpèges. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la tablature sur le site moderne-guitare-online.com Dans une prochaine vidéo, on verra comment prendre ces arpèges et les travailler dans le contexte d'un standard de jazz. D'ici là, si vous aimez le contenu de la chaîne, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner et de partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501